Dans cette vidéo, nous allons faire votre bannière YouTube compatible TV, PC, tablette, smartphone et surtout, on va s'en servir pour booster votre message. Et hop, on passe en webcam. Coucou, maintenant on filme mon bureau, on passe vers son tuto. Alors là-dessous, je vous ai mis un lien. Vous allez devoir cliquer dessus, histoire qu'on se retrouve tous au même point de départ, qu'on ne se perde pas dès le début. Donc, vous cliquez. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas inscrit, je passe très vite sur l'inscription, tout le monde sait le faire. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton, donc s'inscrire, soit avec votre compte Google, votre compte Facebook ou tout simplement en mettant votre adresse email. Vous allez entrer le code à six chiffres qui va vous être envoyé par email et vous choisirez. Alors, l'une des possibilités la plus courante, c'est personnel. Donc, vous choisissez de monter un compte à but personnel. Voilà. Et vous allez pouvoir cliquer sur… Alors, regardez bien en haut à droite, il y a un petit « peut-être plus tard ». Donc, vous cliquez dessus et vous allez passer toute la partie commerciale, histoire de vous retrouver directement ici. Et ça, c'est tout simplement le tableau de bord de ce logiciel gratuit qui est Canva. Alors, on va chercher tout de suite comment est-ce qu'on va faire notre bannière. Vous allez pouvoir taper ici YouTube et vous allez choisir illustration de chaîne YouTube. C'est bien ça, une bannière YouTube. Et là, vous allez voir que vous avez plein de modèles et vous allez vous régaler parce qu'effectivement, vous pouvez très bien partir de ces gabarits tout fait. Mais nous, ce n'est pas du tout ce qu'on va faire. Nous, au contraire, on va partir d'un modèle vierge pour qu'on puisse vraiment travailler un truc qui soit un petit peu plus personnel, un petit peu personnalisé. Donc, ça se passe ici. Créer une illustration de chaîne YouTube vierge. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, abonnez-vous. Alors, on clique sur cette illustration de chaîne YouTube. Et là, on est à l'intérieur de notre logiciel qui va nous permettre donc de faire… Alors, vous voyez que vous avez encore plein de gabarits qui vous sont encore proposés ici, des illustrations de chaînes dans tous les sens. Mais encore une fois, on va partir vraiment de zéro. Et vous voyez que là, vous avez différentes choses que vous allez pouvoir mettre dans cette page blanche qui se trouve ici. Alors moi, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai importé le guide qui est fourni normalement par YouTube. Vous n'en aurez pas besoin. On va travailler dessus. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc, je le mets ici. Pourquoi ce guide ? Parce que vous savez que votre chaîne peut être vue sur télé, sur smartphone, sur PC, un peu partout. Donc, il faut que votre bannière puisse s'adapter à tous ces différents formats. Et là, on voit qu'effectivement en télé, c'est toute la majorité de la bannière qui est vue. Ici, c'est un petit peu plus petit pour tout ce qui est donc la partie PC. Là, pour les tablettes, c'est encore restreint. Et puis sur le smartphone, on en voit encore moins de cette bannière. Donc, on va s'arranger pour que ça puisse être vu, évidemment, sous tous les formats. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement tirer des règles pour pouvoir s'appliquer et mettre les bonnes choses au bon endroit. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Il vous suffit d'aller ici sur fichier. Vous faites afficher les règles. Hop, on se retrouve avec des règles. Et vous faites afficher les guides. Hop, on va tirer des guides. Alors, premier guide ici, du haut vers ici. D'abord, on va tirer un petit guide, voilà, pour l'horizontale. On se met à 509. Le deuxième, vous tirez encore un deuxième guide, toujours pour un guide horizontal. Cette fois-ci, on a 931. C'est bon ? Tout le monde suit ? On continue alors. Ensuite, on va tirer des guides verticaux, voilà, pour simuler en fait la grandeur d'une tablette. Et puis ensuite, bien évidemment, votre smartphone. Alors, les chiffres, je vous les donne 351 et ici, 2205. Et ensuite, évidemment, nos smartphones avec un joli 507 pixels et ici, 2056 pixels. Voilà, on a absolument tout. Vous avez compris que là, on est en train en fait de retracer ce fichier gris qui est le guide qui est donné par YouTube pour réussir nos bannières et qu'il soit compatible dans tous les formats. Là-dessus, je vais utiliser, voyez, la transparence pour retirer ce fichier, voilà, complètement. Il sera toujours là. Comme ça, je ne l'ai pas perdu au cas ou si j'en ai besoin. Il nous reste ces guides qui, évidemment, peuvent être retirés à tout moment. Si vous faites afficher les guides, de toute façon, même si vous les oubliez jusqu'au dernier moment, jamais ça n'apparaîtra sur votre bannière. On est d'accord, c'est juste pour vous cadrer. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez vous servir de votre bannière pour booster votre chaîne. Mais d'abord, on va commencer par y appliquer un fond à votre bannière. Évidemment, alors deux choses sont importantes. La première, c'est que vous devez avoir un fond qui n'est pas trop envahissant. Et puis, la deuxième chose, c'est importante, c'est d'avoir quand même un fond qui a une certaine épaisseur. Alors, pour ça, très bien, il y a tout ce qu'il faut. C'est ce qu'ils appellent donc des arrière-plans. Donc, on va aller chercher quelque chose qui nous plaît dans les arrière-plans. Alors, faites votre choix, évidemment. Voilà, moi, je vais prendre tout simplement ce fond-là. Alors, on va s'arranger pour estomper un petit peu ce fond qui est quand même un petit peu imposant. Je vous rappelle que le but, ce n'est pas qu'on voit votre fond. C'est bel et bien que votre message sur votre chaîne soit mis en avant. Alors, autre chose dans cette vidéo, on ne va pas chercher à faire une belle bannière. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de vous apprendre à faire une bannière. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, allons-y-vous, choisissez donc votre image, celle qui vous plaît et vous allez lui appliquer une petite transparence. Alors, vous voyez que si je mets totalement blanc, ça a cet aspect. Par exemple, si je mets un petit 10 % de transparent, c'est ce dont je vous parlais il y a quelques instants, c'est-à-dire donner une épaisseur à votre image. Voilà, il reste un petit quelque chose quand même. Alors tiens, si ça vous amuse, vous voyez que vous pouvez jouer ici avec quelques effets, modifier l'image par exemple. Alors, ça ne va peut-être pas se voir beaucoup parce qu'il ne reste que 10 % de transparent. Mais là, par exemple, vous voyez, vous avez des filtres qui vous permettent, par exemple, celui-ci va donner un peu plus de couleurs. Voilà, mais là, effectivement, quand on est en 10 %, ça se voit peu. Enfin, vous voyez que vous pouvez vous amuser à jouer avec des filtres qui vont changer carrément la vision que peuvent en avoir. Peut-être pas sur le fond encore une fois, mais sur d'autres éléments, ça peut vous servir de savoir ça. Et maintenant, eh bien, on va y mettre du texte sur votre bannière. Allons chercher nos textes qui se trouvent ici. Alors maintenant qu'on en arrive au texte, c'est important de vous poser les bonnes questions, à savoir un, est-ce que vous souhaitez vous identifier ou pas ? Exister physiquement. Et deux, quel est le message que vous avez passé ? Donc, le qui et le quoi. On va commencer par le qui. Alors, bien sûr, vous voyez que vous avez différents types de textes. Soit vous prenez les textes basiques, soit vous prenez des textes qui sont déjà arrangés et qui ont différentes manières d'être agencés. En tous les cas, nous, on va partir tout simplement sur le qui. Donc, je vais chercher juste à m'identifier. Voilà, je vais prendre quelque chose de très basique comme ça. Choisir ma propre typo, ma propre police d'écriture. La mienne, en tous les cas, c'est Reloway. Choisissez une police d'écriture qui ressemble à ce que vous faites. Partez pas dans des trucs qui ne sont pas du tout cohérents avec ce que vous pratiquez sur votre chaîne YouTube. Voilà ce que je fais. Alors, avec les petites poignées, vous voyez que vous pouvez vous amuser un peu. Je vous rappelle que c'est ici qu'est important. Cette partie-là, ça correspond au smartphone. Donc, il faut que l'essentiel soit dans cette partie-là, cette partie smartphone. Alors là, je suis peut-être un petit peu faible sur cette écriture. Je vais la mettre en gras. Ici, vous voyez que vous avez tous les éditeurs classiques avec des listes à puces, des centrages, des italiques. Bref, animé, ça, c'est pour faire des choses un petit peu plus animées. Mais nous, on ne va pas faire ça. Une bannière, elle, elle reste fixe, elle n'est pas animée. Vous pouvez très bien importer des éléments. Vous voyez que, par exemple, vous faites importer, importer des médias. Moi, j'ai déjà importé mon logo. Donc, je peux très bien ajouter mon logo. Je vous passe les détails d'arrangement. Une fois que c'est en place, on va pouvoir continuer de s'identifier en mettant, par exemple, toujours pareil. Vous pouvez importer le média depuis votre bureau, importer une photo de vous, par exemple, qui pourrait vous représenter. Et puis, ne pas hésiter à la mettre sur votre bannière. Là aussi, je vous passe quelques petits détails, sauf peut-être ces deux-là qui sont importants. C'est que sur cette photo, vous voyez que j'ai mis un tout petit peu de transparence, 70. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que ça l'intègre à la photo. Ça fait moins collage maternel, des bouts posés sur des bouts un petit peu plus professionnels. Et puis, en ce qui concerne le traitement de l'image, là aussi, j'ai fait un modifier l'image et j'ai été chercher un des filtres qui se trouve ici, voilà, pour essayer d'arranger un tout petit peu l'image. Encore une fois, que ça fasse un petit peu moins brut. Donc, pour la partie qui de votre bannière, vous voyez que là, c'est fait. Il n'y a pas besoin beaucoup plus à ma photo, le contact. Je rappelle qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin de se mettre en contact visuel les uns avec les autres. Ça passe par les yeux. Donc, c'est important d'avoir une photo. Et en gros, j'explique en trois mots ce que je fais, qui je suis. Ensuite, il va falloir passer au quoi. Quoi ? Que fait cette chaîne ? Ce que vous faites ? C'est important parce que ça permet aux gens, encore une fois, de se situer. Et puis, ça vous permet d'attirer les bonnes personnes. Alors, vous allez pouvoir aller, par exemple, on va retourner dans les textes. Tiens, voilà, c'est très bien. On va pouvoir ajouter encore un titre. Cette fois-ci, on va définir ce que fait notre chaîne. Là encore, je vous passe tous les détails. Trouver la bonne police, la bonne couleur, tirer les cadres pour placer, tout ça. Alors, pour mettre une typo comme ça, alignée sur la gauche, c'est ici. Vous voyez que vous avez possibilité sur la gauche, possibilité sur le milieu, possibilité sur la droite. Donc voilà, là, on se met sur la gauche, c'est clair. Donc, si vous avez un genre de slogan ou une phrase qui définit exactement ce que vous faites sur cette chaîne, c'est bel et bien là qu'il faut le mettre. Là, on a une base qui est relativement brute. Maintenant, on va essayer d'arranger un petit peu tout ça et d'amener un petit peu plus de personnalité dedans. Alors, personnellement, j'irai bien dans les éléments. Voilà où il y a tout un tas d'éléments, de lignes, de formes que vous allez pouvoir utiliser. Il y en a qui sont payantes, mais d'autres qui sont gratuites. Donc, à vous de prendre les gratuites. Moi, je vais mettre carrément quelque chose qui est propre à ma marque. Je vais mettre un genre d'aplat, vous allez voir. Vous pouvez faire ça très facilement. Encore une fois, il y a tout un tas d'éléments qui sont à votre disposition. Je vais mettre carrément la couleur de ma marque. Ensuite, je vais faire un grand à plat que je vais mettre par exemple ici. Je vais le tourner un petit peu en me servant de cette poignée. Je vais le mettre à peu près à la moitié. Ça, effectivement, ça rappelle mes couleurs. Donc, c'est plutôt important. Je peux peut-être voir un peu de transparence, pourquoi pas, pour aller chercher de l'épaisseur. Mais vous voyez que je perds ma couleur. Donc, je vais vraiment le laisser à fond comme ça. Et ce que je pourrais faire aussi éventuellement pour essayer d'agrémenter tout ça, c'est aller chercher toute cette partie-là, la mettre en blanc. On peut jouer avec les couleurs même sur les textes pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus travaillé, disons. Je mets la position en arrière. Un cran en arrière parce qu'il avait disparu mon truc. Si je veux le remettre en avant, vous voyez que ça va finir par passer par-dessus tous mes autres éléments. Donc, arrière, arrière, arrière. Après, ce qu'il y a encore en dessous, c'est évidemment ce fond couleur brique. Mais bon, pour l'instant, je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on gère ces différents calques. Alors, on a fait le qui, on a fait le quoi. Maintenant, ce serait peut-être intéressant pour vous d'essayer de chercher ce qu'on appelle un appel à l'action, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent faire quelque chose que vous désirez particulièrement. Ça pourrait être le comment, par exemple. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Alors, chacun ses objectifs, chacun ses buts. En ce qui me concerne, ce serait plutôt de créer et continuer à faire avancer ma liste email, continuer de l'alimenter. Mais vous, ça pourrait très bien être tout simplement un abonnez-vous. Vous souhaitez que les gens s'abonnent à votre chaîne. Auquel cas, vous allez dans le texte, vous créez un abonnez-vous. Je passe encore sur les détails de cadrage, tout ça. Alors, pourquoi le mettre à cet endroit-là ? Parce que c'est tout simplement à cet endroit-là que vous allez pouvoir faire un appel à l'action. Si vous regardez bien, par exemple, sur ma chaîne, voilà, ça correspond à cette phrase-là. Vous imaginez des petites flèches. Ici, on a l'appel à l'action. Quand quelqu'un clique dessus, ça va directement sur mon site internet où on voit toutes mes formations offertes. Donc, vous allez pouvoir faire la même chose, mais en renvoyant, non pas vers ce lien-là, mais plutôt vers un lien qui dirait abonnez-vous. Et tiens, on va même rajouter une petite flèche, là, voilà, comme ça. Vous voyez que les flèches, vous en avez tout plein ici. Vous faites un glisser-déposer. Bon alors, pas trop coller quand même en bas. On va laisser la place. Donc, le pavier numérique, on clique sur les flèches de votre clavier, voilà. Ça incrémente par 10 pixels, vous voyez, et puis vous cadrez un petit peu comme ça pour votre abonnez-vous et votre appel à l'action. Donc là, clairement, on a mis notre abonnez-vous totalement sur la droite. C'est vrai que sur smartphone, ça ne se verra pas. En même temps, il n'y a pas ces liens-là sur smartphone. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est à cet endroit-là qu'il faut mettre cet abonnez-vous, cet appel à l'action que l'on ne voit malheureusement que sur PC et pas sur smartphone. Et c'est là que vous me demandez, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre ce lien ? C'est très simple. Vous allez sur votre chaîne en étant connecté dessus, bien sûr, et vous allez cliquer sur « Personnaliser la chaîne ». Ensuite, vous allez dans « Informations générales » et c'est ce premier lien-là. Ici, vous allez pouvoir marquer tout en haut le premier lien. Vous allez pouvoir marquer « Abonnez-vous ». Quant à l'URL de la chaîne, pour pouvoir faire ça, c'est tout simplement ici qu'il se trouve. Donc, vous copiez celui-ci en appuyant ici, par exemple, « Copier » et vous allez recopier l'URL ici. Donc, avec marqué « Abonnez-vous » et cette URL que vous mettez ici, vous aurez exactement le même lien. Ici, vous aurez marqué « Abonnez-vous ». Et donc, vous voyez qu'on m'a mis une petite flèche avec « Abonnez-vous ». Donc là, ce sera vraiment super clair. On ne pourra pas faire plus clair. Bon, ce n'est pas fini parce que maintenant, il faut télécharger votre bannière sur votre chaîne et dans les règles de l'art. Si vraiment vous voulez retirer les guides, je vous rappelle que c'est ici, histoire d'avoir une plus belle vision des choses. Mais si vous les oubliez, ce n'est pas grave, ce ne sera absolument pas visible. Donc, vous faites « Télécharger » ici. Pour télécharger ce fichier, vous laissez en PNG. Ce sera très, très bien. Vous voyez que la taille est déjà pré-réglée, c'est juste parfait. Vous téléchargez ça sur votre bureau et ensuite, vous allez pouvoir télécharger ça sur votre chaîne. Donc là encore, c'est sur « Personnaliser la chaîne » qu'il faut appuyer. Ensuite, vous allez dans « Branding » et c'est ici que ça se passe. « Images de bannière », donc « Modifier ». Vous téléchargez votre bannière. Vous allez voir que… Alors ici, vous laissez normalement tout est bon, tout est OK. Donc, vous faites OK évidemment. Et vous allez voir qu'ici, voilà. Ici, ça met à jour. Donc, on a une petite prévisualisation de ce à quoi ça va ressembler. En tous les cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez faire ces essais-là tant que vous voulez parce que tant que vous n'avez pas appuyé sur « Publier », cette nouvelle bannière ne viendra pas se mettre sur votre chaîne. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite si tu cliques. à tout de suite si tu cliques.